Guillaume II n'a jamais voulu faire du Hockeningsbourg un château résidentiel. Cependant, l'empereur visite le site régulièrement, signe de son investissement personnel et politique. C'est d'ailleurs sur sa cassette personnelle que 100 000 marques sont prises pour amorcer les travaux. Le coût total de la restauration s'est élevé à 2 250 000 marques, un montant prélevé à la fois sur les deniers de l'Empire et sur ceux de l'Alsace-Lorraine. L'influence de l'empereur a probablement facilité le déblocage des fonds. De nombreuses polémiques se sont élevées en même temps que les murs. Une d'entre elles porte sur le nombre et la forme des toitures. On peut se demander aujourd'hui si l'architecte n'a pas tout simplement voulu protéger son œuvre. On pourrait voir ici la démarche d'un conservateur plutôt que celle d'un restaurateur. Mais les polémiques ne s'arrêtent pas là. La plus virulente concerna la forme du donjon. Les détracteurs affirmèrent sur la base d'archives non fondée que le donjon d'origine était rond. Bodo et Barthes le restaurent carré à partir d'une base carré. Mais à travers le travail de l'architecte, c'est bel et bien le donjon en tant que symbole du pouvoir de Guillaume II qui était visé. Un détail des fresques du peintre alsacien Léo Schnoug fait allusion à cette polémique. On y voit Bodo et Barthes chassant les abeilles, symbolisant les piqûres de la critique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...